Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo rétro carreau, l'émission dans laquelle je vous parle de mes plus beaux souvenirs rétro. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, l'un de mes jeux préférés de toute ma vie, de tous les temps, l'un des meilleurs jeux de la Super Nintendo, l'un des plus beaux, bah oui, Donkey Kong Country. C'est vraiment un jeu qui a marqué ma vie de joueuse, donc impossible de ne pas vous en parler. C'est donc parti pour cette plongée incroyable et magique dans le monde de Donkey Kong Country. 1994, je m'en souviens comme si c'était hier, et pourtant ce n'était pas hier. Ça ne me rajeunit pas, c'est même très vieux, j'avais 12 ans à l'époque, 12 ans. Mais j'étais déjà une joueuse aguerie puisque j'ai commencé avec la NES, vous le savez. Mais c'est vrai que la Super NES, quand même, ça reste un souvenir incroyable. Pour moi, encore aujourd'hui, c'est une des meilleures consoles de tous les temps, avec la meilleure manette ever, clairement. Et puis ses jeux mémorables, je pense tout de suite, notamment à Link to the Past. Mais c'est vrai que si on me pose la question, forcément, il y a Zelda, mais il y a aussi Donkey Kong Country, je pense que ça reste mon meilleur souvenir sur la Super NES. Déjà, il faut savoir qu'on était à l'époque où les nouvelles consoles arrivaient, donc les consoles 16 bits commençaient à être has-been, et il fallait que Nintendo fasse un gros coup pour faire patienter les joueurs jusqu'à la Nintendo 64, qui s'appelait encore le Ultra 64 à l'époque, il me semble. Et donc, pour Donkey Kong Country, il fallait trouver un jeu incroyable. Donc il faut savoir que c'est Rare qui a développé Donkey Kong Country. Je vous en ai déjà parlé de Rare, puisque j'ai évoqué le studio quand je vous ai parlé de Star Fox Adventure dans ma première vidéo rétro-caro. Et donc Rare a développé également Donkey Kong Country, en collaboration avec la technologie de Silicon Graphics. Donc du coup, tous les personnages ont été développés en 3D, les ennemis, les éléments, et tout a été intégré dans le jeu en 2D. Ce qui fait qu'on a ce pré-rendu 3D qui rend le jeu ultra beau et ultra réaliste. Et pour l'époque, c'était fantastique. Et même aujourd'hui, quand on joue à Donkey Kong Country, là j'ai capturé à nouveau pour cette vidéo, mais qu'est-ce que c'est beau ! Mais qu'est-ce que c'est beau ! Et puis qu'est-ce que c'était fluide, ça bougeait bien, les sauts, c'était souple, les roulades, c'était ultra dynamique. En plus, on pouvait jouer à deux. J'avoue que j'y ai joué beaucoup plus souvent toute seule. On pouvait switcher entre les deux personnages, ou quand l'un mourait, l'autre prenait le relais. On avait cette possibilité en tout cas. Et c'était vraiment génial, et c'était ultra dynamique. Et rien que ça, ça faisait toute la différence. On avait des jeux avec le sens du voyage, mais sur Donkey Kong Country, il y avait un exotisme, les musiques étaient incroyablement rythmées, ça collait parfaitement à l'univers, les personnages étaient cools. En fait, le jeu était cool. Il était vraiment cool. Et en plus, à l'époque, ça me semblait ultra long. Et en plus, il n'est pas court, le jeu. Mais c'était ultra dur à l'époque, donc ça me semblait encore plus long. C'était assez hardcore, et le jeu est encore très dur. Si vous essayez, vous verrez. Ça, c'est pas comme ça, Donkey Kong Country. Et donc, du coup, j'y ai passé énormément de temps, et pour moi, ça a été un grand voyage. À travers, en plus, des lieux divers et variés. La jungle, évidemment, les mines des macaques, il y avait le glacier des gorilles, la zone industrielle, les caves, la vallée des vignobles aussi, que j'appréciais énormément. On avait tous ces niveaux sous l'eau. Enfin, vraiment, chaque niveau avait son identité. Et puis, il y avait des ambiances avec des musiques à chaque fois vraiment différentes. Puisque le but de l'histoire, alors, c'était pas un grand scénario, mais en gros, on se faisait voler notre stock de bananes par le méchant King K. Rool. Et donc, du coup, il fallait partir dans cette aventure, affronter une multitude de boss pour récupérer les stocks de bananes au fur et à mesure. Mais ce qui était vraiment incroyable, c'est qu'il y avait plein de secrets. Il y avait plein de niveaux cachés. D'ailleurs, on pouvait notamment ramasser les lettres Kong dans chaque niveau pour accumuler justement des vies. On avait aussi les bananes. On avait les niveaux cachés quand on pouvait monter l'autruche, le rhinocéros, ou encore l'espadon. Enfin, il y avait vraiment plein de petits niveaux cachés, plein de secrets. Et c'est ça aussi qui faisait la beauté du jeu quand on trouvait des grottes cachées. C'était vraiment génial avec des musiques magiques, avec les tonneaux. C'était vraiment ultra fun, plein de mystères, plein de trucs. En fait, c'était riche. C'était vraiment riche et vraiment dense. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de ce jeu. En plus, on pouvait refaire les niveaux tant qu'on voulait, à l'envie. Donc, je peux vous dire qu'il y a des niveaux que j'ai refait mais 1 milliard de fois. Par exemple, le niveau du chariot de la mine, c'est mon niveau préféré. C'est vraiment mon niveau. Et à chaque fois, avec mon frère, on le refaisait, on le refaisait parce qu'il est vraiment frénétique ce niveau. Et quand on ne le connaît pas par cœur, au départ, on peut se planter plein de fois. Il y a des ennemis qui arrivent, il y a des chariots qui sont, comment dire, qui sont abandonnés sur les rails. Il faut sauter. C'est coupé à plein de moments. Donc, il fallait sauter au bon moment pour ne pas se manquer, pour ne pas tomber. Il y a plein de trucs à ramasser. Donc, on voulait ramasser toutes les lettres. On voulait ramasser la vie en plus. Enfin, c'était super rythmé. Et à chaque fois, on le refaisait pour essayer de le faire parfaitement. Et aujourd'hui, ça reste encore mon niveau préféré. Je le referai un milliard de fois et je le connais par cœur. Donc, forcément, maintenant, je l'aligne nickel. Mais ce n'est pas le seul. Il y a énormément de niveaux que j'ai adorés, notamment dans la neige. C'était vraiment super complexe parce que déjà, ça glissait. Et puis, il y a un niveau où il y a un moment où tu dois te propulser de tonneau en tonneau. Mais c'est très difficile parce que les tonneaux bougent. Tu as les abeilles au milieu. Donc, il faut te propulser au bon moment. Et tu pouvais y rester bloqué un bon nombre de fois. J'avais refait le jeu à l'époque quand je bossais sur Gaming Live et j'étais restée bloquée à un bon moment à ne pas y arriver. Donc, c'était ultra stressant. Et c'est vraiment un jeu qui est difficile. Il y a les niveaux dans l'ancien temple où il y a une ambiance mais délicieuse. Il y a ces niveaux sous l'eau aussi dont je parle à chaque fois parce que c'est des niveaux avec une musique ultra détente. C'est vraiment prenant. Ce n'était pas des niveaux faciles non plus. Mais où il y a tout un tas d'ennemis divers et variés en plus des requins. on a ces espèces d'algues tournantes. Donc, il fallait vraiment faire attention se laisser un petit peu retomber puis repartir. Vraiment, c'était quand on voyait les tonneaux de sauvegarde de check. Les checkpoints, c'était vraiment des moments du salut. On soufflait un petit peu puis on repartait. C'était des niveaux relativement courts mais qui étaient encore une fois assez difficiles. donc, on prenait le temps et on évoluait comme ça au fur et à mesure du voyage en changeant d'univers, en changeant d'ambiance et j'avais vraiment adoré. J'avais vraiment adoré. Il y avait d'ailleurs une belle variété dans les ennemis. Il y avait des ennemis qui étaient plus gros par exemple qu'on ne pouvait vaincre qu'avec donkey puisque Didi était un petit peu plus fragile mais chacun avait un petit peu ses avantages. Pour passer de l'un à l'autre, on appuyait sur select et bam, on se tapait dans la main et on changeait pour appréhender les situations. Donc, c'était aussi toute une analyse de la situation et des ennemis. Ce n'était pas de grandes analyses mais c'était vraiment cool. Et puis, c'est vrai que voilà, avec l'espadon, le rhinocéros, la grenouille aussi. J'avais oublié la grenouille ou l'autruche. On pouvait vraiment agrémenter l'expérience notamment dans les niveaux bonus avec la grenouille. C'était cool puisqu'on pouvait sauter beaucoup plus haut et donc choper dans les niveaux bonus toutes les bananes. Mais il y avait toutes ces petites choses je vous dis, les lettres, les bananes, les niveaux bonus qui agrémentaient en plus le jeu dans une ambiance terrible avec tous les personnages de la série qui ajoutaient encore à cette ambiance délicieuse. Et c'était un vrai voyage exotique. Il y avait vraiment un sens du voyage. Au-delà des autres jeux d'aventure à la Zelda, il y avait un truc différent dans Donkey Kong. Et je trouve que c'était vraiment cool de pouvoir refaire déjà les niveaux, de pouvoir jouer à deux. À l'époque, avec mon frère, on y a passé beaucoup de temps. Mais encore une fois, j'y ai beaucoup plus joué seule. Et c'est vrai que j'appréciais énormément. Mais il y avait beaucoup de détails, il y avait de la vie. Il y avait de la vie et c'est ce qui donne son cachet à Donkey Kong Country qui pour moi est le meilleur Donkey Kong et l'un des meilleurs pour ne pas dire le meilleur jeu de la Super Nintendo. Très clairement, on est en 94, mais regardez à quel point c'est beau, à quel point c'est soigné, à quel point c'est rythmé. On pouvait taper sur le sol, je vous dis, faire les sauts, faire les groulades. C'était vraiment super classe. c'était varié, il y avait une vraie diversité dans le gameplay et ça permettait vraiment de ne pas s'ennuyer une seule seconde. Donc forcément, en 94, c'était le meilleur jeu du monde. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous en parler parce que dans ces rétro-caros, je parle vraiment des jeux qui m'ont marqué. Ce ne sera pas toujours les meilleurs jeux, mais ce sont des jeux qui m'ont vraiment marqué. Mais là, pour le coup, Donkey Kong Country fait quand même partie des meilleurs jeux de la Super Nintendo à mon sens. Et pour la petite anecdote justement concernant ce niveau de chariot de la mine, avec mon frère et mon cousin, on s'asseyait dans la chambre de mon frère. Alors, on changeait les consoles à l'époque. Moi, j'avais la Mega Drive et la Super, puis on se les passait. Chacun prenait une console dans sa chambre. On avait tous les deux notre télé avec notre petit meuble et chacun une console. On tournait, quoi. Et on s'était fait une espèce de tournoi, en fait, Donkey Kong à trois. Et on se refaisait sans cesse ce niveau de la mine. Et on devait faire le meilleur run, quoi. Et c'était vraiment génial. J'en garde un bon souvenir. J'étais pas... J'avais pas été dégueulasse sur le coup, en plus, il me semble. Mais qu'est-ce qu'on rigolait. On se chambrait, on se poussait et on essayait de faire le mieux possible. Et on l'a fait sur pas mal de niveaux. Mais le niveau de la mine, vraiment, c'est mon niveau, quoi. Je pourrais le faire, mais 100 fois d'affilée. Et j'aimerais bien vous le refaire en live parce qu'encore une fois, ça me rappelle de bons souvenirs. C'est pas des jeux faciles, donc ça peut être marrant. Et ça nous ramène à l'enfance. Et tout ce qui ramène à l'enfance, c'est doux, c'est bon et ça fait du bien. Voilà. Et puis en plus, ça nous rappelle qu'à l'époque, comme d'habitude, Nintendo, ils arrivaient toujours à faire une cabriole, une roulade à la Donkey Kong et à nous sortir des jeux incroyables. Je vous dis, c'était l'époque des consoles de nouvelle génération. Ils nous sortent Donkey Kong comme ça. Alors nous, à l'époque, on s'en rendait pas compte. Mais avec le recul, waouh, quand même, ils ont réussi à arriver à te sortir un jeu de cette qualité avec ce réalisme, ce réalisme, pardon, c'était époustouflant pour l'époque. Donc il faut aussi saluer ça. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous raconter sur Donkey Kong Country. Très, très bon souvenir. Et puis surtout, pour moi, des plus grands jeux de la Super Nintendo. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous y avez joué, si vous ne l'avez pas fait, je ne peux que vous conseiller. En plus, il est dans la sélection de la mini Super NES. Donc ça, ça fait bien plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez des souvenirs, des anecdotes à me raconter aussi concernant Donkey Kong Country. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à bien vous abonner. Vous le savez, un rétro-caro, c'est tous les 10-15 jours. Là, justement, j'avais vraiment envie de vous parler de Donkey Kong. Ça fait un moment que j'y pensais. Donc voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous bien pour ne pas manquer les prochaines et puis tout un tas d'autres vidéos qui arrivent encore sur la chaîne. Voilà les amis, notamment lundi avec une très très grosse preview. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous fais plein, plein de bisous. Passez un bon week-end. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501